Aujourd'hui, je vous sauve votre Noël. Je vous parle des 10 cadeaux à ne pas faire à un geek. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, audio, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on est le jour du réveillon de Noël. Et je me disais, tiens, je vais faire une vidéo qui va sortir de l'ordinaire. D'habitude, on vous donne toujours les cadeaux à conseiller. Et bien moi, je vous donne les 10 cadeaux que je vous déconseille. Alors, je fais un petit disclaimer, un petit préambule. Ce sont des cadeaux. Voilà, il y a de l'humour, il y a du second degré. Si vous avez déjà eu ce cadeau ou s'il en a déjà fait, c'est pas contre vous, loin de là. J'y mets une petite touche d'humour parce que, voilà, je suis un geek. Et je me dis, tiens, c'était marrant de le voir comme ça. Donc, c'est peut-être le moment d'aller regarder dans les cadeaux qui sont déjà emballés. Retirez peut-être celui qui serait dans cette liste-là. Allez, c'est parti pour ce top 10. Et peut-être que de temps en temps, il y aura un petit conseil de cadeau à venir chercher en plus. Allez, on est parti. Premier cadeau que je déconseille, c'est la clé USB. Alors, pourquoi je déconseille la clé USB ? Je parle de la clé USB, vous savez, qui est customisée. Alors, si la personne est fan des gardiens de la galaxie ou ce genre de choses, voilà, là, je vous mets des photos de clé USB, why not ? Mais la clé USB pour un geek qui recherche de la performance, ce genre de choses, aujourd'hui, je vois peu de personnes l'utiliser. On travaille plus avec des petits disques durs externes, des petits disques SSD, parce qu'il y a plus de stockage, parce qu'on en emmène beaucoup plus. Bien sûr, ce n'est pas le même prix, je suis d'accord, mais c'est important pour moi que vous preniez en compte que la clé USB, un peu has-been qui n'a que 8 gigas ou ce genre de choses, on ne met plus grand-chose dessus et ça devient compliqué de lui trouver une utilité. On passe au numéro 2. En deuxième position, je veux parler des t-shirts geeks. Alors, j'en porte, j'en ai, j'ai des Dragon Ball, j'ai des trucs comme ça, je le dis. Laissez aux geeks choisir ces t-shirts. Surtout quand il y a marqué en gros « geek dessus », quoi. Il y a des geeks qui s'assument, j'en fais partie, il y en a qui ne veulent pas le montrer. Et ce n'est pas forcément les aider que de leur donner ce genre de t-shirt, ce n'est pas forcément dans leur goût. Donc voilà, laissez-les. S'ils veulent mettre des t-shirts Star Wars, s'ils veulent mettre des t-shirts avec des microprocesseurs dessus, des t-shirts Atari, oui, je parle de marques un peu vieilles, eh bien, laissez-les tranquilles. Je vous ai montré quelques t-shirts que moi, je ne trouve pas hyper réussis ou que tout le monde ne comprend pas. Et même parfois, même les geeks ne les comprennent pas. Donc, laissez les geeks s'habiller eux-mêmes. Je passe au numéro 3. Le numéro 3, c'est un truc, j'en ai vu certaines, c'est des souris décorées, d'accord ? Ou des souris à l'effigie d'un héros, de manga ou de bande dessinée. Un geek, il aime les choses qui marchent et qui marchent bien. Il aime la performance dans les outils qu'il utilise, dans les objets tech qu'il a. Ces souris-là, je ne suis pas sûr qu'elles soient vraiment, vraiment, mais vraiment performantes. Je vous en mets encore une fois quelques images. Waouh ! Ça pique les yeux. Et en plus, j'ai le sentiment que le clic, il ne va pas être génial, que le déplacement du curseur, il ne va pas être d'enfer. Donc, on met de côté, laissez le geek choisir sa souris ou alors, renseignez-vous, regardez des tests. Il y en a sur ma chaîne, sur des souris, ce genre de choses. Ça peut être sympa, par contre, d'avoir une belle surprise à Noël. On passe au numéro 4. Alors, au numéro 4, j'ai attendu un petit peu, vous voyez, j'ai attendu le numéro 4, mais je ne le mets pas à la toute fin. Vous avez des geeks qui sont fans, d'accord ? De certains films, de pop culture, ce genre de choses. Et j'ai vu des slips. Je vous en mets un, là. J'ai vraiment beaucoup de mal. Le slip Superman. Non, non, on va éviter. Alors, s'il est absolument fan de Superman et qu'il veut s'acheter ce slip-là, il le fera. Mais ne lui faites pas ce cadeau. S'il vous plaît. Déjà, parce que ce n'est pas trop tech. Surtout un slip. Et en plus, non. Non, voilà. Il n'y a que juste non. On passe au numéro 5. En numéro 5, acheter une licence ou un logiciel antivirus à un geek, c'est lui faire un jour. Ne lui achetez pas un Norton. Je pense que s'il est geek, il en a déjà un. S'il en a besoin. S'il n'en a pas besoin, il se débrouille. Vous pensez faire bien, vous pensez le protéger. Il peut mal le prendre. Donc, l'antivirus, on le met de côté. Je reste dans les objets. Je vais passer maintenant au numéro 6. C'est une lampe USB. Alors, je vais modérer mon propos. Mais il y a quand même des lampes USB qui arrachent les yeux. Il y a des lampes USB, je ne comprends pas comment elles peuvent exister. Et parce qu'elles sont fixes, donc on les branche à un port USB, par exemple, sur son ordinateur. Je ne suis pas sûr qu'elles éclairent. Ou alors, sinon, elles sont dans le champ de vision. Et elles vont vous tuer les yeux. Et vous ne voulez pas tuer les yeux des geeks. Hein ? Donc, non. Il y a des très belles lampes tech qui existent. Qui sont parfois chères. Parfois pas forcément chères. Mais une lampe vraiment USB, basique, juste pour faire de la lumière. Et en plus, qui prend de la place, qui va gêner, etc. Je vous en ai mis un exemple. On va éviter. Encore une fois, faites-vous du bien. Et pensez à votre relation avec le geek que vous aimez bien. On passe au numéro 7. Le numéro 7, je sais que ça part encore une fois d'un bon sentiment. Mais il y en a qui offrent des formations pour apprendre à coder. Tous les geeks ne sont pas des programmeurs. Je ne suis pas un programmeur. Pourtant, je suis un geek. Il y a des geeks qui adorent ça. Mettre les mains dedans. Aller farfouiller. Comprendre comment ça fonctionne. Machin, etc. Génial. Mais déjà, je pense qu'ils suivent des personnes. Ou ils iront chercher la formation de la personne qui leur correspond. Si vous allez sur un site qui vend des formations. Je suis formateur. C'est pour ça que je vous le dis. Et que vous lui offrez une formation à coder les basiques. Peut-être qu'il a un niveau plus avancé, moins avancé. Et peut-être tout simplement qu'il n'a pas envie d'apprendre à côté. Que lui, il a juste envie d'utiliser. Donc, pareil. Gardez ce genre de cadeau. Trouvez, échangez peut-être avec le geek pour savoir ce dont il a besoin. Ou alors, proposez-lui et vous verrez comment il réagit. On arrive au huitième. Le huitième, j'adore. Le tapis de souris. Où il y a marqué, I love geek. Alors, c'est un super beau message d'amour. Mais souvent, c'est fait sur des tapis de souris qui datent des années 90. Qui ont la taille d'un post-it. Et qui sont plus ennuyeux qu'autre chose. Donc, trouvez un autre moyen de leur déclarer votre flamme. Mets ces petits tapis de souris un peu à l'ancienne, etc. Et évitons. Il y a des super tapis de souris qui existent. Il y a soit des grands tapis XXL où vous mettez le clavier, tout. Vous avez des tapis de souris qui rechargent les souris par induction. Avec les souris qu'il faut. Il y a plein. Il y a des tapis de souris RGB. Si votre geek préféré aime le multicolore. Mais le petit tapis à l'ancienne, tout plastique. Super fin. Ou épais, machin, etc. Avec ce petit message. Ah, moi, je n'en ai pas fait des tapis de souris, les tests de Cyril. Et je sais pourquoi. Allez, on arrive à notre neuvième cadeau. Nos cadeaux empoisonnés. On touche à la fin. Une Smartbox geek ou un livre avec le mot geek dedans. Les geeks sont des êtres normaux. Alors, ça peut être fun. J'en ai vu des livres sympas. Gastronogeek, etc. Mais je vous invite à y réfléchir. Parce que peut-être que le geek à qui vous allez faire ce cadeau n'aime pas cuisiner. Et il n'en a rien à faire de faire le gâteau d'anniversaire de Luke Skywalker. Ou la crème glacée Pikachu. Si c'est un cuisinier, pourquoi pas ? Mais vraiment dans ces cas-là, c'est pas parce qu'il y a le mot geek dessus que c'est validé par les geeks. Et on arrive au top du cadeau que je vous invite à ne pas faire. C'est un abonnement, un site de rencontre. Le geek peut être solitaire, mais ne l'est peut-être pas. Et dans un cas comme dans l'autre, pas la peine de lui rappeler. Il n'a peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un. Ou il n'a peut-être pas envie de le rencontrer de cette manière-là. C'est pas parce que c'est un geek que le site internet, il va aller décoder le code du site internet pour comprendre l'algorithme pour percer. Non. S'il a envie de rencontrer, on lui laisse son libre-arbitre. Et ce sera cool. Voilà, j'en ai terminé avec ces 10 cadeaux que je vous invite à ne pas faire pour qu'on vous passiez un bon réveillon et un bon Noël. Bien évidemment, si vous avez déjà fait ce genre de cadeaux, ça dépend de l'année dans laquelle vous l'avez fait. Si vous avez acheté ça, offrez-le, prévenez, mettez-y des pincettes. Ou alors faites-le, assumez-le. J'ai voulu y mettre un peu d'humour parce que tous ces cadeaux, je ne crois pas que tout le monde les offre. D'accord ? Mais je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Parfois, on pense faire plaisir, ce n'est pas forcément le cas. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être intéressantes pour les geeks. C'est des petits objets, des petits gadgets qui peuvent faire plaisir. Maintenant, renseignez-vous. Si vous allez sur des objets un peu plus performants, un peu plus précis, attention, on commence à toucher à des domaines très, très sérieux pour certains geeks. Moi, je prends l'exemple. J'adore le son, l'audio, les micros. J'essaye de trouver les micros les plus performants, parfois dans différentes catégories de prix. Si demain, on vient avec un micro à 20 euros de chez Wish, je ne suis pas sûr que... Alors, peut-être qu'il fonctionnera bien, j'aurai la curiosité de l'écouter, mais je ne suis pas sûr que je sois dans le côté performance, le côté esthétique que je cherche dans les micros. Donc, voilà. C'est une petite mise en garde, c'est plein de bienveillance, il y a un peu d'humour. En tout cas, j'espère que vous l'avez noté. Je vous souhaite surtout un joyeux Noël, profitez de vos proches, lâchez les smartphones, arrêtez de geeker, profitez des gens. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les bons voeux, la bonne année. Je ne sais pas encore quelle vidéo je vais sortir, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Allez, je vous laisse et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501